poom 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 qu'est ce que c'est que ce truc là ooh Salut tout le monde, cette fois-ci on se retrouve face caméra pour l'épisode 2 dédié aux fakes. Pour rappel, la première partie de cette trilogie concernait les pseudopaléontologues, des personnes qui se servaient de la paléontologie pour arriver à leur dessin. Ici, dans cette partie 2, nous aborderons les fakes paléontologiques à travers l'histoire. Et je sais, cette vidéo va traiter de pas mal de sujets qui ont été déjà vus ailleurs, dont certains ont été traités par Nota Bene, par Entracte Science ou par L'Histoire nous le dira. Mais ce script, ça fait 3 ans que je l'ai écrit, peut-être même un peu plus maintenant. Il était donc temps de le sortir, mais dans cet épisode, nous parlerons d'un cas qui n'a jamais été traité sur Youtube. Et ce cas, on le verra plus tard dans la vidéo. Commençons ce tour d'horizon des fakes par l'histoire qui tourne mal. Ce fake a eu lieu en 1725 à l'université de Würzburg en Bavière. Et il va concerner deux personnes. Tout du moins, les deux premières personnes, Ignace Roderick et Georges Eckhart. Ces derniers sont pas mal agacés par l'attitude de l'un de leurs collègues, nommé Johan Bartholomeus Adam Beringer. Paye ton nom à rallonge. Beringer était une sorte de créationniste de son temps, bien décidé à prouver l'existence du déluge et de la création. Bon, je dis de créationnisme, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au XVIIIe siècle, en 1725, et l'inné n'a pas encore sorti sa classification du vivant qui ne sortira que 42 ans après les événements que l'on est en train de voir. Et entre-temps, Georges Cuvier, lui, n'est même pas encore né. Donc nous sommes bien loin de l'anatomie comparée. Pour rappel aussi à cette époque, l'Europe a une vision qui est centrée autour de la vision de l'Église. Donc on est encore très loin de l'héliocentrisme, de la théorie de l'évolution qui, elle, n'apparaîtra qu'au XIXe siècle, etc. Revenons-en à notre blague qui tourne mal. Nos deux cocos vont se rendre sur le site où Behringer va chercher ces fossiles. Et là, ils vont commencer à graver plusieurs organismes, comme des lézards par exemple. Et tous ces organismes sont connotés ou associés à des noms hébraïques que l'on va retrouver dans la Bible. Ce dernier va trouver ses fakes et va tomber dans le panneau, tout simplement. Il va commencer à prendre ces fossiles très océriers et commencer à les publier. En 1726, ainsi, il publiera ses lithographies à Virgpurgensis. Les critiques ne sont pas dupes et vont vite remarquer les traces de gravure sur les spécimens. Behringer, lui, était vraiment persuadé qu'il s'agissait des preuves de la main de Dieu. Et nos deux compères vont essayer de lui faire comprendre et bien que, hé, it's a prank, bro. Mais malheureusement, il va très très mal le prendre et on peut le comprendre en même temps. Et c'est là où ça va tourner très mal pour nos trois compères puisque Behringer, lui, va être discrédité en tant que scientifique. Roderick, lui, il va devoir quitter l'université de Würzburg et enfin, Eckhart, lui, va perdre tous ses privilèges universitaires. Est-ce que cela valait le coup de faire cette blague-là ? Pas si sûr. Cette querelle a donc fini par coûter très cher à nos trois personnes. Passons à présent au fake suivant qui est extrêmement connu, l'homme de Piltown. Héo Anthropos Downsony a été trouvé par un amateur, Monsieur Downsony, en Angleterre en 1912. Le fossile aurait été trouvé dans un tas de gravats. Downsony, lui, ira montrer ce fossile à Arthur Smith Woodward, conservateur au Musée Britannique d'Histoire Naturelle, qui est à l'époque un très grand scientifique et qui est renommé encore actuellement. Ce dernier va décider avec Downsony de retourner sur le tas de gravats histoire de faire des fouilles complémentaires. Ces derniers, en retournant au tas de gravats, vont découvrir un morceau de crâne associé avec un morceau de mâchoire et des fragments osseux. Ce crâne partage énormément de caractéristiques humaines, tandis que sa mâchoire, elle, est bien plus simiesque. Ce fossile a été ensuite exposé au Musée de Londres pendant plus de 40 ans et présenté comme un chêneau manquant. Ce qui n'a plus vraiment de sens. Cependant, le 21 novembre 1953, un article est publié dans le Time, écrit par Kenneth Page Oakley et Sir Wilfrid Edward Le Gros Clark. C'est pas une blague, c'est bien son nom de famille. Ainsi que Joseph Weiner, dans lequel ces derniers qualifièrent le crâne de grossière contrefaçon. En effet, ce chêneau manquant était une combinaison d'un crâne humain et d'une mâchoire inférieure d'oran-hautant. Les fragments osseux, quant à eux, ont été faits à partir d'une batte de criquette, fabriquée à partir d'un os d'éléphant. L'homme de Pilton est donc un mélange entre un crâne humain, une mâchoire d'oran-hautant et des os d'éléphant. M. Garrison serait tellement fier. L'auteur de ce fait n'est pas encore connu pour le moment. Certains pensent qu'il s'agissait d'Orson, d'autres de Woodward et certains même ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait d'Arthur Conan Doyle qui, à ce moment-là, était en train d'écrire un ouvrage pas très connu. Je sais pas si vous le connaissez, Le Monde Perdu. Ouais, ça parle pas grand monde, je sais. Pour certains qui ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ils pensent qu'il s'agissait bien tout simplement d'une création faite par certaines sociétés voulant prouver que la théorie de l'évolution est vraie en créant ce chénon manquant. Car oui, si on n'a pas de chénon manquant, la théorie de l'évolution s'écroule. C'est faux. Pour rappel, le chénon manquant n'a aucune valeur scientifique. On ne l'utilise pas du tout en paléontologie. L'évolution est un phénomène permanent où on a plus un modèle à plusieurs ramifications qu'autre chose. Chercher un chénon manquant est tout simplement inutile. Pour en savoir plus sur le chénon manquant, je vous renvoie à cette vidéo de Gigantoraptor ou bien à celle-ci dans Tracte Science, Feu, Stop Science. Comme d'habitude, les créationnistes sont tombés dessus, se sont emparés de l'affaire et se sont dit « Ah, c'est la preuve que les paléontologues cherchent à prouver que l'évolution est vraie par la création des chénon manquants ! » Ce qui est totalement con et totalement faux et prouve bien qu'une fois de plus, ils n'ont encore rien compris à la théorie de l'évolution. Comme je le disais juste avant, le chénon manquant n'a aucune valeur scientifique et ne remet pas en cause la théorie de l'évolution. Bien sûr, le registre fossile est incomplet, mais incomplet ne veut pas dire invalide. Il en va de même avec nos connaissances sur nos écosystèmes actuels. Elles ne sont pas complètes, il reste toujours des espèces à découvrir, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses ou qu'elles sont invalides ou encore qu'elles ne servent à rien. Mais bon, on pourrait dire la même chose avec nos amis créationnistes et leur connaissance de la Bible. Oupsi ! Voyons à présent un cas un peu plus récent et il se nomme... Sorti ! Il y a plusieurs dinosaures un peu comme les trilobites marocains de Corbaccio, voire épisodes précédents. Ce dernier est formé de plusieurs fossiles comme Yanornis, Microraptor ou divers Droméosauridés. On peut dire ainsi que les Chinois sont vraiment les rois de la contrefaçon. Et je prends tellement cher avec cette blague. Et à l'instar de l'homme de Pildone, les créationnistes sont revenus au galop pour prouver une fois de plus que les scientifiques, c'est méchant, essayent de prouver la théorie de l'évolution en créant de faux fossiles de toutes pièces. Sauf qu'il s'agit ici exactement du contraire. Puisqu'une publication scientifique a démontré la fraude qu'était ce fossile. Donc c'est bien la science et la paléontologie qui ont montré que ce fossile était faux. Voilà, voilà. Je vous mets bien sûr ce dit article en description. Et maintenant, on va s'attaquer au cas dont j'ai parlé en début de vidéo qui n'a jamais, mais je dis bien jamais, été abordé sur YouTube, le cas Gupta. Griswajit Gupta est une personne de nationalité indienne qui a obtenu un master en géologie puis sa thèse doctorale en 1966. Il s'est spécialisé dans l'enregistre fossile de la région himalayenne. Entre 1964 et 1967, il a publié pas moins de 5 livres et publié 3 papiers dans la revue Nature. Jusque là, c'est pas dégueu. C'est un beau CV. Ou même un très beau CV. C'est sûr que c'est pas joli rigolo. Mais on va revenir dessus. En 1978, le paléontologue américain, Gilbert Clapper, rend visite un de ses collègues allemands, Billy Zagler, afin de discuter notamment des conodontes du Dévonien. Si vous ne voyez pas ce que sont que les conodontes, ce sont des vertébrés assez basaux, sans mâchoire, contrairement à nous qui en avons une, et qui possèdent des pièces buccales qu'on a souvent attribuées à des dents, que l'on retrouve énormément dans l'enregistre fossile. Et ouais, ça ressemble à ça. Ça ne sert pas vraiment une gueule de porte-bonheur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais ils sont très utiles pour les paléontologues car ils forment de très bons biozones, donc sont très utiles pour la biochronostratigraphie, à savoir la datation des roches à partir de leur assemblage phonique. Tandis que Gilbert rentre en visite à Vili, ils vont rencontrer deux John, John Pickett et John Talent, qui eux reviennent des affleurements himalayens, soi-disant étudiés par Gupta. Ces affleurements himalayens, plus précisément du Népal, sont la zone d'étude de Gupta, comme je viens de le dire, mais c'est là où il y a décrit surtout des conodontes et des conodontes dévoniens. Et ça tombe bien, Vili, Gilbert et les deux John bossent dessus. Et là, il y a un problème. Sur les 20 sites décrits par Gupta, seulement un seul donne des dents de conodontes. Et pas des dents de conodontes du dévonien, mais du silurien. Donc, sur les 20 sites décrits par Gupta, il y en a un seul qui donne du conodontes et c'est pas le bon âge. Ça la fout mal, quand même. À la boulette. En plus de ce que les deux John nous ont rapporté, Vili et Gilbert se rendent compte que pas mal des photos d'illustrations utilisées par Gupta ressentent quand même pas mal aux fossiles qui sont dans les collections de Chicago, là où boss Gilbert. Il se rend compte aussi que pas mal de photos provenant d'un fleur mont différent et espacé d'environ 600 km et bien semblent assez quand même bien identiques, ce qui est assez bizarre. Il fallut attendre neuf ans de plus pour qu'au cours du meeting du système dévonien, Gupta doivent rendre des comptes et que son arnaque soit mise au grand jour. L'arnaque fut publié en 1989 dans Nature par Talent, tandis que Lewin, lui, se chargea de publier dans Science. Gupta tenta de faire annuler les publications de l'article dans Nature, donnera des droits de réponse à ses articles afin d'essayer de discréditer ceux qui l'attaquent, mais en vain. Gupta a volé des illustrations de conodontes à travers le monde et provenant de plusieurs collègues, mais il n'a pas fait ça qu'avec les conodontes puisqu'il a fait ça aussi avec des ammonites. Il a donc été accusé d'abord en 1989 et ensuite en 1995 pour plagiat, recyclage de fossiles, avoir annoncé des découvertes là où il n'y en avait pas et avoir soi-disant fourni des photos de musées comportant des fossiles qui n'existaient pas, tout simplement. Il a été suspendu de son poste de directeur de l'université de Kandegar avant d'être réintroduit en douce par ordonnance du tribunal quelques mois après. Dit comme ça, c'est terrible. Et ce poste, il l'a gardé jusqu'à sa retraite en 2002 à l'âge de 60 ans. Les contours de l'affaire Gupta sont assez flous et, à titre personnel, je trouve qu'il s'en tire beaucoup trop bien pour avoir fraudé autant. Bien que sa réputation à l'international soit bien sûr entachée de par ses nombreuses fraudes. Nous n'avons pas à faire ici une fraude pour l'agent, mais une fraude pour la gloire et glorifier son CV. Gupta a cédé trop facilement à l'appel de la facilité et de la duperie, ce qui en fait l'un, si ce n'est le, plus grand fraudeur de l'histoire de la paléontologie. Est-ce qu'à l'instar d'un hyperdocteur, cela en fait-il un hyperfraudeur ? Je vous laisse me le dire en commentaire. Dernier point sur ce type, il a essayé aussi d'en fumer le paléontologue français Philippe Janvier qui travaille au MNHN. En effet, ce dernier s'est ramené avec un fossile de poisson, soi-disant Himalaya, en mode « Hé, j'ai trouvé ça, c'est cool, tiens, apprends. On va essayer de faire un papier ensemble. » Seulement, ce poisson, il ne vient pas de l'Himalaya, mais il venait de Chine. Et où est-ce que Gupta était passé avant de venir à Paris ? Par la Chine ! En effet, contrairement à maintenant où c'est très dur de sortir un fossile de Chine, voire quasiment impossible de par la législation mise en place pour protéger son patrimoine, à l'époque, c'était plus facile et même quand tu étais touriste, c'était facile de repartir avec un fossile comme cadeau. Les temps ont bien changé et des fois, c'est tant mieux. Petit point d'ailleurs, n'achetez pas de fossiles provenant de Chine, de Mongolie ou du Pérou. La législation est très claire, ces fossiles leur appartient et si vous les achetez, vous pouvez être amené à devoir les rendre et vous ne serez pas dédommagé, bien évidemment. Les faits et les fraudes en science, ce n'est malheureusement pas ce qui manque. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description les articles que j'ai utilisés au cours de cette vidéo. Si vous voulez aussi aller plus loin, je vous conseille ce bouquin écrit par un physicien, M. Guttstein, ou Guttstein, je ne sais pas comment je dois le prononcer, qui va parler des fraudes en science depuis la ligne de front, si je traduis plus ou moins correctement le titre de ce bouquin. Donc ce bouquin, vous pouvez le trouver en ligne, je l'ai acheté d'occasion, donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans les fraudes scientifiques, au-delà de la paléontologie et notamment à travers la physique. Par contre, oui, c'est en anglais, donc avis aux anglophones. Voilà qui met donc fin à cette deuxième partie dédiée aux fakes. J'en profite pour vous mettre le lien de cette vidéo de paléontologie sur les faux fossiles, pouvant être trouvé notamment dans le commerce. Ça ne mange pas de pain et ça ne fait pas de mal de la visionner. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, c'était Palé Hostile, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Cependant, en 1978, le paléontologue américain Gilbert Clasper... Clapper ? Non, pas Clasper, putain.